Musique Donc Lucie Jouvet-Legrand, vous venez de sortir votre livre Un siècle de faits divers dans le Haut-Rhin. Parce qu'il y a une caractéristique particulière liée à la région. Cette ambivalence entre l'Allemagne et la France dans son histoire ressort effectivement beaucoup à travers de nombreux faits divers qu'on retrouve dans ce livre. Que ce soit à travers des Kugloff qui contiennent des pièces d'or à l'intérieur. À travers les Malgré-nous aussi. Moi je ne connaissais pas du tout les Malgré-nous avant d'avoir fait ce livre. Et donc ces Malgré-nous qui sont des soldats qui ont combattu pour l'Allemagne qui sont appelés sur les monuments morts victimes de la guerre. On voit que leur sort, la façon dont ils ont été délaissés après la Deuxième Guerre mondiale, leur sort tragique, ressort à travers différentes histoires. Que ce soit des hommes qui sont vraiment tourmentés, traumatisés, non reconnus par la nation non plus. Ils ont été reconnus que très tardivement. Il y a des attentats aussi qui peuvent s'expliquer par ce mal-être, cette ambivalence entre deux identités. entre le fait d'avoir vécu des valeurs positives sous le régime allemand qui deviennent donc négatives sous le régime français et vice-versa. En 1918 c'est l'inverse. Les valeurs qui étaient alors positives deviennent négatives du jour au lendemain avec le changement de régime. Les Malgré-nous effectivement c'est un sujet assez sensible en Alsace. Mais vous nous avez intrigués avec ce Kugloff rempli d'or. Alors il y a beaucoup d'anecdotes mais celle-là, racontez-nous rapidement. Alors là c'était juste à la frontière, il y avait un garde-frontière qui contrôlait les bagages d'une dame qui apportait un Kugloff, c'est une cousine en France. D'ailleurs je ne sais pas si ça se passe à Saint-Louis, je ne sais pas par cas. Pour les lieux, parce qu'il y a tellement de faits divers, il y en a 360. Et donc ils soupèsent ce Kugloff qui semble quand même fort dense, effectivement en coupant le Kugloff qui tombe sur des pièces d'or. Sur l'équivalent de 30 000 euros actuel quand même. Un cher Kugloff. Les trafiquants n'ont rien inventé. Alors de quelle manière avez-vous travaillé pour couvrir un siècle de faits divers ? Alors j'ai contacté toutes les communes du département pour leur demander si leur territoire recelait certains faits divers spécifiques. J'ai travaillé sur de nombreux ouvrages de l'histoire du département, que ce soit pour les industries, que ce soit pour les grands sites aussi, les grandes villes. Et puis aussi je suis allée à la pêche aussi aux faits divers dans les journaux. Voilà, donc c'est là où on trouve aussi pas mal de faits divers cocasses. Alors 360 dans un livre, on imagine qu'il y a eu un choix à faire forcément ? Il y a eu des choix à faire. Voilà, j'ai essayé de mailler le territoire un maximum. Il y a plus de 130 communes qui sont représentées. J'ai essayé aussi de varier dans les faits divers, qu'il y ait autant des phénomènes cocasses, des crimes bien sûr, mais des catastrophes, des sauvetages, des phénomènes insolites. J'ai même parlé de la disparition des cigognes par exemple dans les années 70. C'est quelque chose que j'ignorais, elles ont failli disparaître. Il y avait plus de 9 groupes de cigognes en 72 me semble-t-il, comme ça de tête. Il y a des faits divers où on voit que les jeunes du village vont voler des routes tracteurs pour faire des lignes à cigognes, pour qu'il y ait des cigognes qui reviennent dans leur village. Le faits divers, ça retrace l'identité des gens. Est-ce que ça vous a amusé de comprendre des choses ? Est-ce que vous en avez appris beaucoup en fait ? J'ai beaucoup. Moi j'ai été adoptée, donc j'ai marié un Alsacien. C'est lors de mon congé maternité que mon éditeur m'a sollicité pour cet ouvrage. Et c'est vrai que ça m'a permis d'une part de bien comprendre l'histoire de ce territoire qui est méconnu, mais aussi c'est vrai que ça fait visiter l'histoire du Haut-Rhin sous des angles inédits. En même temps, même si c'est des drames, s'il y a certains phénomènes qui sont tragiques ou plus cocasses, ça fait vraiment comprendre la mémoire d'un territoire sous des angles qui sont peu connus. Alors bien moins que vous êtes plus Alsacienne que d'autres. Par adoption, voilà. Mais en tout cas, pour la mémoire, c'est vrai que ça fait connaître quand même beaucoup de phénomènes, de savoir sur l'histoire industrielle aussi, ou sur l'histoire des mines, et ces identités contrariées qu'ont les Alsaciens de par leur vécu. Merci. 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 Merci.